Hey ! Coucou les loulous ! J'espère que vous allez bien ! Comme vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux, j'ai... la VR ! Donc voilà, c'est un assez gros appareil que je vais mettre bientôt sur ma tête. Il y a les petites manettes aussi qui vont ensemble que je vous montrerai tout à l'heure. Mais là on va partir sur un jeu où il n'y a pas besoin des manettes. C'est un jeu que vous avez peut-être déjà dû voir, où normalement je vais descendre dans les profondeurs et pouvoir lâcher avec des petits poissons. Quelque chose de tout gentil, tout mignon, déjà pour m'habituer un petit peu au casque. Et puis ensuite on verra un jeu un peu plus costaud et qui fait un peu plus peur. Allez, je vais nager. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que je ne vois pas mes jambes. Allez, c'est tard, on va faire le tour du propriétaire. Ok ! C'est parti ! Il va falloir nettoyer des déchets apparemment. J'ai des petits poissons pour vous. Ouh ! On n'est pas vraiment autorisé à mener ce genre d'opération dans le coin. Alors, on ne va pas traîner. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de nous ? Ouh ! Ça a l'air vivant là-bas. C'est un genre de gros coquillage. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? On peut regarder derrière nous ? Ah oui, on peut regarder derrière nous. C'est assez drôle. Allez, des grands poissons là-bas, là-bas. Et là-bas, tout en bas, parce que c'est comme poisson, on dirait des poissons japonais. Bon alors, quand est-ce qu'on descend ? J'ai un peu le vertigide là. Bon, ça va, je suis dans la cage, mais je ne vois pas mes jambes. J'ai établi la connexion avec la combinaison. Effective dans 3, 2, 1... Les détecteurs sont activés. Ok. Ah, en effet, j'ai un détecteur ici. Qui me dit que mon O2, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je ne vais pas me moeller tout de suite. On a un robot qui vient avec nous, apparemment. Prêt pour la descente, j'arrive. Oh, la tortue ! Ok, ça descend. Ça va, ça descend tranquille. Oh ! On l'air moins commode, cela, déjà. Un petit crabe ? Coucou, toi ! Parcès, pour les fêtes de Noël, avec de la mayo, un deuxième. Ça va être plutôt rude. Mais t'inquiète pas, c'est JJ qui est en commande. Et qui est dans le papalier. C'est JJ qui est en commande, tout va bien. Tu vas pas tarder à avoir de la compagnie, en soit de multiples signaux sur les détecteurs. Ah oui, des raies, ça va. Moi, je préfère quand c'est ce genre de compagnie, parce qu'ils m'ont parlé d'un voguin tout à l'heure. Donc, si c'est des raies, ça va. Normalement, c'est inoffensif. C'est magnifique. Voilà, on va profiter du paysage. Il y en a deux qui passent au-dessus de moi, là. Il y en a une troisième qui vient de passer aussi. Et là-bas, il y a des petits poissons. Il y a un truc non identifié plus haut là-bas aussi. Je crois que c'est un autre robot. C'est pas très très profond au final. Ça va ? On devrait pas tarder à arriver. Oh, il y a un squelette là-bas. Il y a des bestioles qui mangent quand même. Je sais pas si c'est un squelette de poids, mais il est assez énorme. Ça indique que quelque chose de gros est passé par ici. Et ça a l'air récent. Moi, je les vois pas pour l'instant, les déchets. Moi, c'est des cailloux. Bon, d'accord, ils sont un peu carrés. Ah, c'est ça, les déchets, en fait, si ça se trouve, non ? Est-ce qu'il y a un mouvement, là, au fond ? Ça a l'air super étroit, là. Ah, d'accord, donc ça. Mais ça, c'est des déchets, mais c'est colossal. Moi, je vais pas pouvoir tout remonter, là. Il y a des plaintes, quand même, qui poussent dessus. Oui, bah, évitez de me bigner, hein, parce qu'on est quand même profond, là. Je sais pas, oui, pfff. Oh, c'est ça. Par contre, ça, la lumière ! Génial. On voit plus rien. Ah, c'est génial. Ouais, bah, remontez-moi, hein, c'est des interférences. Ralentir, déjà, vous ne les sentez pas très rapidement. Ah, non. Ça pue ! Ça remplace les lampes. Trois, ouh, ah oui ! Oh ! Tranquille, quand même, les médius, hein, ça pique, ces vêtres, là, hein. Ça va prendre le tour. C'est super joli. Excusé de demander la lumière. Pas la lampe de chez Carrefour, hein. C'est génial. On arrive. C'est quand même super étroit. Ah, c'est mieux. C'est énorme ! C'est énorme ! Qu'est-ce que c'est ? Ça m'a tout l'air d'être militaire. Et récent. Si c'est bien le cas, on en devrait pas t'en avoir de la compagnie. Le compteur chez Jérôme, c'est illégal. Oh ! Je peux le mettre au bas ! Voyons, c'est tranquille qu'il va vouler notre nacelle, parce que... Mais pour l'instant, tu es escarrière grâce à ta combinaison. Oh ! Pour une fois qu'on décroche le gros lot, c'est pas de bol. On se retrouve avec un sous-marin nucléaire non identifié. Super. Il a l'air un peu détrui, votre sous-marin. Ça va. Il faut qu'on récupère tout ce qu'on peut sur cette épave. Et vite. Pas question de repartir les mains vides. On va essayer de récupérer un en soi, mais... Du temps de la plongée ? Problème de ce côté... C'est des radiations qu'il va falloir se méfier. Oui, il y a des radiations, là. Oula ! Il promet qu'il est de se rallumer. Surtout, regarde bien tout ce qui va vers le fond. On n'a pas beaucoup de temps. Essaye de récupérer tout ce qui peut avoir de la valeur. Les drones s'occupent du reste. Je détecte une forte signature thermique émise par quelque chose là en bas. Peut-être la source des radiations. Il y a quand même des cailloux qui tombent là-bas. Je ne veux pas dire, mais je ne suis pas en sécurité, là. On va peut-être remonter, je vois. Il y a des robots qui sont là pour toi, hein. On est en train de récupérer, là. Il faut un jeu de mon taf, là. Celui-là, là, il récupère un bon morceau. Celui-là, je crois qu'il a trouvé quelque chose aussi. On est bon, là. On va pouvoir remonter. Wow, ça a l'air de venir de cette caisse. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Impressionnant. C'est là-dessus que Connor voulait qu'on mette la main. À mon avis, on ne doit pas être les seuls à s'y intéresser. Attends, on détecte quelque chose de gros qui fonce sur toi. Comment ça, avec quelque chose de gros ? Il y a un caillou encore ? Oh ! Ah oui ! Attends, mais dites pas quelque chose de gros, dites-à-dire ! Dites-à-dire un putain de requin, quoi ! Non, là, il faut commencer à nous remonter, là, quand même. Alors, la bouée, tu peux la prendre ? Merci. Voilà. Gentil avec la bouée. Oui, oui. Ok, alors là, il a piqué la bouée, là. Il faut me remonter, merci. C'est cool, vous êtes des gens bien. Non, parce que... Qu'il manque la bouée, c'est une chose. Mais il y a moins dedans, quand même. Oh, je... Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Non, mais non ! Il faut me remonter, là, quand même, les gens, hein ! Je vais me noyer ! Ah ! Sois gentil ! Tout doux ! Tout doux, Carl ! Tout doux ! Voilà, gentil le requin. Va sucer des cailloux un peu plus loin, s'il te plaît. J'ai aucun moyen de me défendre, là. J'ai pas un truc, on me donne rien, quoi. Je te tape avec ma manette, hein ! Il va me défendre, mais il va me... Voilà, prends la lampe de poche. Il va activer les générateurs plus loin, s'il te plaît. Oh, putain, j'ai plus de porte. J'ai plus de porte ! Il a piqué la porte ! Je vais mourir ! Qu'est-ce qui se passe, là, en bas ? Je vais mourir ! Ok. Alors là, il a piqué la bouée, la lampe de poche et la porte, là, c'est la fin, là. Il n'y a plus rien à piquer ! Il n'y a plus rien ! Prends le sang, si tu veux ! Je te le donne ! Va pêcher les crevettes, avec. Ok, alors là, il faut vraiment me remonter, là. C'est plus une question de câble, là, c'est une question de survie. Éloignez-moi de cette chose ! Elles sont où les communications, là ? Oh, putain ! Ok, on passe dans la grotte, ça, c'est bon, ça. Il est trop grand, t'es trop grand pour venir dans la grotte, putain ! Couste-toi ! Oh, mon dieu ! Oh, le rocher ! Oh, le rocher, tu m'as sauvée ! Et là, c'est toi que tu me parles maintenant, toi ! Un peu plus, et on s'ennuyait. Un peu plus. Ouais, c'est génial. Quand tu veux, là. Tu me trouves un autre job, ouais ? Plus jamais, je redescends, moi. Quoi ? Ah non, c'est bon, c'est le rocher. Et voilà, les loulous, c'est terminé pour cette première aventure. J'étais quand même contente d'être sur le canapé et de pouvoir me pencher un peu à droite, à gauche, parce que c'est vrai qu'on n'a plus du tout de repères quand on est sous l'océan comme ça. La fille qui m'a donné les indications, franchement, elle n'était pas très très pointueuse, et elle m'a bien abandonnée quand il y avait le requin. J'ai failli me faire bouffer, alors, comme je dis, une fois de plus, je ne voyais pas mes jambes, donc c'était un peu plus rassurant. Mais il y a une ou deux fois où j'ai vraiment cru qu'il y allait avoir du sang partout. Mais c'est bon, on s'en est sortis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pense en faire de nouvelles comme ça, et continuer à mettre de nouvelles aventures. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ou à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous, et on se retrouve très très vite. Merci.